Une star, une philosophie, une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix, l'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Suite FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. La prolongation évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à nos antennes locales. Notre invité ce matin, bienvenue messieurs, Ahmed Sekoukamara, Ahmed de Paris, président de l'Alliance guinéenne pour le développement. Il est notre invité ce matin, David Amoumed, nous continuons le débat. Alors, il y a des questions de Tamba qui étaient déjà posées. À l'instance, voilà. Il veut m'éviter. Allez-y. Non, non, c'était de savoir dans la démarche où Ahmed dit, je reconnais que j'ai fait des erreurs. Est-ce que c'est une sorte de mea culpa que vous faites ce matin à nous, les Guinéens, à vos potentiels militants et à ceux qui le sont déjà ? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Maintenant, vous êtes à la tête d'un parti, on l'a découvert il y a quelques temps. Vous avez rencontré le CNRD lors de la concertation. La concertation des partis. Justement. Quel était votre message et quelles sont surtout vos attentes en termes de participation à la transition qui s'ouvre ? – Merci pour la question. C'est vrai qu'on a rencontré le CNRD et j'avais même fait une proposition, c'est-à-dire… – Commencez par la première question, par répondre à la première question. Est-ce que vous demandez pardon ce matin ? – Je pense que ce n'est même pas que ce matin que je demande pardon, je l'ai fait plusieurs fois sur ma page Facebook. Donc j'ai présenté mes excuses à toutes et à tous. Aussi, j'ai demandé à ce qu'on arrive à faire de la Guinée notre priorité. C'est vrai que l'être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Donc on arrive à un moment donné. Le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs et essayer de faire en sorte de ne pas les refaire et aller de l'avant. – Je reconnais, je reviens. – Mais qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour ne pas commettre ces erreurs-là ? Est-ce qu'on peut dire de l'expérience à jouer quelques paramètres de Paris ? – Oui, c'est vrai. Vous savez, comme vous savez, on est jeunes, on est nouveaux en politique. C'est vrai que certains se sont bien servis de notre fougue. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'on avait une certaine notoriété, une fougue et aussi beaucoup de patriotisme aussi en nous. Donc ils se sont servis de tout ça pour nous envoyer là où on ne devrait pas être. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je suis bien heureux d'être jeune et d'avoir vécu tout ça. Parce que je pense que si j'arrivais à vivre tout ça à 50 ans, 60 ans, peut-être que je n'aurais pas encore de ce monde. Donc je pense que ces expériences m'ont aguerris, m'ont forgé et je pense que dans l'avenir, c'est pour ça aujourd'hui que je suis à la tête d'un parti, c'est de faire en sorte de ne pas commettre les mêmes horreurs du passé. – Justement, le CNRD, vous les avez rencontrés, Ahmed ? – Oui, tout à fait. J'étais au palais, j'ai même fait des propositions de référendum, c'est-à-dire entre le multipartisme et le bipartisme. Parce qu'aujourd'hui, la politique est ethnétisée, donc c'était important qu'on essaie de repartir sur une nouvelle base en Guinée, afin de réunir les Guinéens, parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de pas mal de choses, il faut le dire. C'est-à-dire que l'ethnocentrisme, tout ça, le régionalisme et tout. Donc nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous avons envie d'unifier les Guinéens, de rassembler les jeunes Guinéens autour d'un idéal. C'est pour ça que nous venons en politique d'ailleurs, je l'ai souvent dit. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas invité en politique parce qu'on veut venir en politique. C'est parce qu'on s'est essayé déjà dans le social plusieurs fois, on a essayé de sauver des vies, on a essayé de poser des actes, d'envoyer des projets. Moi, je pense à tous ces millions de jeunes, parce que comme vous savez, vous me suivez sur ma page, moi, je suis un jeune qui est très en contact avec les populations, surtout avec les jeunes. Donc aujourd'hui, nous, dans l'âge des, on veut une Guinée travailleuse, c'est-à-dire une jeunesse qui se réveille et qui va travailler, qui a des ambitions. C'est qu'aujourd'hui, nous savons que la jeunesse guinéenne est dépourvue de tout espoir. C'est d'ailleurs pour ça que nos frères vont à la mer, certains vont faire ce voyage suicidaire. Et voilà, aujourd'hui, là, j'ai des viands pour remontrer une autre image de la politique, puisque nous, nous ne faisons pas de la politique politicienne, nous faisons plutôt de la politique sociale. Lorsque nous allons dans les quartiers, par exemple, nous essayons de recenser les jeunes, afin de savoir réellement quels sont les problèmes. Et aujourd'hui, nous connaissons les problèmes de tous les jeunes, pour la plupart des quartiers. Dans votre mémo, vous avez parlé du bipartisme, donc vous militez, vous, pour un bipartisme tempéré pour la Guinée, c'est-à-dire la fin du bipartisme intégral, parce que pour vous, c'est le morcellement, c'est la division. Et comment aller vers ce bipartisme tempéré ? Comment vous vous y prenez ? Ça, c'est la première question. La deuxième, à vous écouter, vous vous présentez comme un leader foncièrement jeune, qui est tourné vers des questions jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas placer les choses sous cet angle-là, alors qu'un leader politique, c'est aussi de prendre l'avis des uns et des autres, que vous aillez trois démarches ? Les idéaux surtout. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train, vous-même, de vous cataloguer, vous barricader ? Non, je ne suis pas en train de me cataloguer. Aujourd'hui, nous avons combien de parents qui se couchent, qui se réveillent avec la boule au ventre, qui ont des problèmes, qui se demandent quel avenir pour leurs gosses ? Donc aujourd'hui, nous savons que si nous arrivons à arranger, à donner un sens à la vie de ces jeunes, nous essayons d'impacter sur la vie de ces gens, nous allons alléger pas mal de familles, pas mal de personnes. N'oubliez pas qu'on a aujourd'hui des jeunes qui sont mariés et qui sont même, qui vivent encore au sein de la famille et qui sont toujours nourris par le père, qui ont eux-mêmes des enfants. Donc toutes ces problématiques qui sont autour de la jeunesse... Mais comment faire, justement, pour... Voilà, comment faire ? C'est surtout inviter les jeunes au travail. Aujourd'hui, peu de gens parlent de la jeunesse, justement. On se sert plutôt de la jeunesse que de la servir. Aujourd'hui, nous venons, nous sommes des jeunes. On ne peut pas toujours continuer à faire semblant de ne pas regarder cette jeunesse. Voilà pourquoi autour de la GED, aujourd'hui, nous voulons avoir des jeunes... Nous faisons la promotion de la jeunesse, la promotion des intellectuels. Si vous partez dans les ghettos, vous allez remarquer que nous avons tellement de jeunes intellectuels qui ont été déçus de la vie, qui ont fait combien d'années de diplômes... Vous vous partez dans les ghettos ? Je ne suis pas quelqu'un qui consomme... Ah non, 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 je n'ai pas poussé. C'est bien de poussé. Oui, mais Ahmed, c'est pas mauvais de temps en temps. Mais Tamba ! Lamine, Lamine, Lamine. Pour qu'il t'accepte dans le... On appelle ça le temple. Non, non, non. Le temple, pour qu'il t'accepte vraiment dedans, parfois, il y a de l'observation participante. Donc, tu prends un peu... C'est tellement grave. Le ghetto n'est pas forcément le temple. Alors, moi, j'ai une question. Allez-y. C'est très important. Je ne vais pas dans le ghetto pour consommer ou pour... Non, au contraire. Nous allons dans le ghetto, c'est pour rêver les jeunes qui sont là-bas. On va pour discuter avec eux, pour connaître réellement pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette vie. Et c'est très important de les écouter. Non, non, non. Nous avons... Non, 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 Ahmed, ça, ça ne passe pas. Ils n'ont pas choisi cette vie, quand même. Justement. Ils n'ont vous tué, là, en direct. Voilà, excusez-moi. Ben oui. Voilà. Excusez-moi. Ils n'ont pas choisi cette vie. Je vous parlais de désespoir tout à l'heure. Pourquoi ils s'y sont retrouvés ? Pourquoi ils s'y sont retrouvés ? Voilà. Pourquoi ils s'y sont retrouvés ? Allez-y, Ahmed. Ils sont tombés dedans. Allez-y, Ahmed. C'est-à-dire que j'ai été choqué. J'ai été choqué plusieurs fois de rencontrer des jeunes intellectuels. Des jeunes qui ont eu à passer plusieurs années d'études et qui pensaient avoir une vie meilleure. Ils se sont retrouvés avec leur diplôme à ne même pas trouver un petit boulot. C'est-à-dire que ces jeunes-là se sont lancés dans l'alcool, la drogue et par fin, par fini, ils se sont retrouvés dans les ghettos. C'est-à-dire que nous, nous avons envie de... Il y a beaucoup de jeunes qu'on a fait sortir du ghetto aujourd'hui. On leur a préféré prendre conscience de la réalité, de savoir qu'ils sont la relève. Mais le plus important, c'est de savoir que nos aînés n'ont pas fait grand-chose pour eux. À 30 ans de vie démocratique, la jeunesse guinéenne n'a pas été mise à sa place. Voilà. Alors, vous dites que vous avez aujourd'hui tiré beaucoup de jeunes de ces ghettos. Qu'est-ce que vous faites d'eux ? Qu'est-ce que vous leur avez proposé et qui les amène aujourd'hui à carrément abandonner et à être avec vous ? Le travail. Vous savez, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup de relations. Et mes relations-là, j'essaie de les mettre au service de la jeunesse. Partout où je suis passé, les gens le savent. J'ai fait embaucher des jeunes. C'est ça, moi aussi, mon utilité dans la société. Parce que la vision que j'ai de la Guinée de demain, c'est une vision d'une jeunesse travailleuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, comme nos aînés, faire des promesses. Ouais, on va faire de la Guinée. Des grandes gueules. De savoir que ce n'est pas possible. Mais quand on vient, au lieu de donner de l'argent aux gens, on essaie de leur apprendre à travailler. Vous leur avez trouvé du boulot, du travail, vous l'avez dit ? Bien sûr. On a fait des formations. On leur a trouvé même du boulot. C'est-à-dire qu'on a fait embaucher certains dans des sociétés de la place. Premier. Je ne peux même pas vous dire le nom. Je ne peux pas vous dire le nom tellement que c'est trop. Sincèrement. Allez, Ahmed, on se referme un petit peu en tout cas au slogan de votre parti. Quand vous dites la restauration de l'autorité de l'État et la dignité et de la fierté nationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a perdu pas mal de choses. La Guinée est un pays historique. La restauration de l'État de droit. L'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons vécu des choses incroyables dans ce pays. On l'a tous vues. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine anarchie totale. C'est-à-dire que personne ne respectait l'État. Personne ne respectait la justice. C'est-à-dire que les gens faisaient des choses sans pour autant se soucier de la justice. Donc je pense aujourd'hui qu'il était impératif qu'on ramène les gens à la raison, qu'ils se rendent compte que nous sommes dans un État de droit où on doit respecter le droit de tout un chacun. Et que chacun sache réellement son devoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le militantisme a pris un grand pas dans la vie des Guinéens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la citoyenneté n'a pas plus beaucoup de place dans nos vies. C'est-à-dire que chacun pense en tant que militant avant de penser en tant que citoyen. D'accord. Donc tant que cela n'est pas résolu à mon avis, on aura du mal à... C'est quoi présent la situation de votre formation politique ? Quand je dis situation, les élections, on se projette déjà dans les élections. Est-ce que vous avez un plan ? Est-ce que dans les prochaines élections, vous ferez partie ? Et puis on a un gros siège. C'est quoi la situation ? L'implantation aussi ? Oui, nous sommes dessus. En fait, on a un bureau politique. Tout ce qu'il s'agit des élections, tout ça. Nous allons participer. Mais ce sont des décisions qui se prendront aussi. Voilà, je ne suis pas... L'implantation vous permet déjà, vous êtes représenté ici, à l'intérieur, un peu partout. Bien sûr, bien sûr. Vous savez ce qui est le plus drôle dans les choses que nous vivons ? C'est-à-dire que si on se réfère sur des réseaux sociaux, de toutes les calomnies, de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et lorsqu'on va dans les quartiers, ce n'est pas la même chose que nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux polluent aussi cette atmosphère que nous avons. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un conseil que je donnerais à tout un chacun. C'est-à-dire que si on se focalise sur les réseaux sociaux, moi je ne serais même pas ici pour vous parler, vous comprenez. Mais il faut être fort aussi. Dans la politique, quand nous venons dans la politique, nous ne venons pas pour nous faire dorloter. On est venus ici, j'ai pris des coups, mais c'est aussi ça la politique. C'est-à-dire que je savais, j'étais préparé à tout cela. Donc quand j'arrive ici, dans une grande radio comme Espace TV, c'est déjà un honneur. Je remercie tout un chacun de m'avoir reçu et de me permettre de parler non seulement de mon parti, mais aussi, il faut donner la parole à tout un chacun. Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent, il y a trop de préjugés dans notre pays. Je suis conscient que beaucoup sont étonnés même de me voir m'exprimer comme ça. Parce que quand on parle d'un maître de Paris ou d'autres jeunes, les gens ont l'impression que c'est des farfelus. Non, pour moi, justement, l'image du démarcheur. Voilà, voilà. Au contraire, il faut qu'on apprenne à connaître les gens avant de les juger. C'est-à-dire que j'ai jamais été un démarcheur, j'ai été un jeune, j'ai été convoité. Non, écoutez, écoutez, aujourd'hui, je pense que si les politiques, si le gouvernement, tout ça, c'est des gens qui approchent des jeunes pour quoi que ce soit, ça veut dire que ces jeunes ont une certaine valeur. Mais aussi, je pense que, comme je vous l'ai dit, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas commettre les erreurs du passé. C'est de faire de cette notoriété quelque chose qui sera bénéfique pour toute la jeunesse guillère. D'accord. Je veux qu'on parle d'actualité, quand même. La transition, elle est en cours. Quel rôle est-ce que vous souhaitez y jouer ? Il y a le Conseil national de la transition qui s'organise déjà. 15 places pour tous les partis politiques. On a entendu, il y a cette rencontre avec le ministre de l'administration du territoire, avec des partis politiques qui disent, on ne nous a pas assez donné de places, premièrement. Est-ce que vous étiez à cette rencontre-là ? Et comment, justement, est-ce que vous lorgniez une place aussi, vous, votre parti, au sein de ce Conseil national de la transition ? Comment vous allez vous faire, vous y prendre ? Bon, nous allons suivre les procédures légales, comme cela a été demandé par... Les grandes gueules. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui a été dit, mais nous allons présenter nos candidats, et nous espérons de tout cœur que nos candidats seront retenus, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, l'AGD à son sein regorge de beaucoup de jeunes intellectuels aujourd'hui qui sont venus pour prêter main-forte à ce parti politique, afin d'en faire un grand parti. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité aussi pour la jeunesse de dire réellement et de montrer ce qu'elle vaut. Quand j'entends que les jeunes ne sont pas expérimentés, mais j'aimerais dire aussi que ceux qui ont été, durant toutes ces années, sont venus sans expérience, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc il est temps maintenant, je pense qu'avec l'ère de... avec la mondialisation, l'ère des réseaux sociaux, tout ça, cela prouve à suffisance que ça, c'est notre époque. C'est-à-dire que nos parents ne peuvent pas manger, ne peuvent pas manger dans leur époque et venir manger dans la nôtre. Donc je pense qu'aujourd'hui... On va essayer de vouloir, on va poser des vraies questions, en tout cas en ce qui concerne la politique de notre pays, il faut parler budget national désormais. Est-ce que vous connaissez le budget de la Guinée ? Non, pas pour cette... Bon, ok. En 2021, ça c'était à 2,7 milliards de dollars. Non mais c'est important, allez-y, Thibaut. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a une question qui reste et qui paraît fondamentale à mes yeux. S'il te plaît. Non mais c'est important quand même. Oui, oui, non, non. Allez-y. La question, on a vu aujourd'hui l'ambition d'Amed Kamara. C'est quoi Ahmed Kamara ? Chez Kamed Kamara, alors, de vouloir le bipartisme en Guinée. Mais au moment, il arrive en politique, il trouve une centaine de partis politiques, il a quand même voulu tenir la tête d'un autre parti politique. Comment pensez-vous que cette ambition arrive à sa fin pendant que vous-même vous contribuez à en créer davantage ? Mon parti existe depuis 2009. Ça fait 12 ans que ce parti existe. Donc je ne pense pas que je viens d'arriver dedans. C'est un parti qui était là depuis. Je crois que j'ai repris la tête du parti. Donc c'est une proposition parce que nous voulons que la Guinée soit un pays qui émerge. Nous voulons rassembler aujourd'hui les Guinéens parce que nous sommes face à de gros sociaux. Les grands gars. Nous le savons tous. Aujourd'hui, la Guinée, les jeunes, tout ça, on doit se réunir. On doit conjuguer le même verbe parce que si les jeunes sont unis dans ce pays, nous sommes plus forts. Parce que c'est nous qui contrôlons les réseaux sociaux, c'est nous qui contrôlons les rues, qui contrôlons tout. Mais seulement, on nous désunit pour ne pas qu'on soit forts pour que demain, nous puissions gouverner ce pays. On va parler économie, mon cher Dubas. Voilà, économie, on sait que c'est le ventre au mou du régime alpha, c'était le point faible. Lui-même, il disait que la mobilisation des ressources internes était très faible. On investit plus dans les mines que dans l'agriculture. Et aujourd'hui, notre budget, ce chiffre en termes de risques et budget, c'est autour de 2,7 milliards de dollars. Le budget guinéen en 2021, en tant que président d'un parti politique, si vous arrivez aux affaires, sur le plan économique, en termes de mobilisation des ressources, quelle va être votre politique pour essayer de collecter plus d'argent ? Quelle va être la politique fiscale ? Mais au-delà, en termes d'investissement aussi, qu'est-ce que vous visez ? Est-ce que c'est les mines toujours, l'agriculture ? Si oui, comment vous comptez vous y prendre ? Les mines, déjà, nous savons que depuis l'histoire de la Guinée, ça a toujours existé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut certainement aller vers l'insuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut plus l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut plus investir dans l'agriculture afin que les gens puissent manger à leur faim. Donc, il est important aussi de dire qu'aujourd'hui, en Guinée, on est face à pas mal de problèmes. C'est-à-dire que nos ressources n'ont pas été gérées comme cela se devait. Sinon, la Guinée ne devrait pas se retrouver là où elle est aujourd'hui, depuis 1958. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais surtout, il faut aussi l'entrepreneuriat jeune. Aujourd'hui, nous constituons presque 60. Oui, là, on est d'abord dans la mobilisation des ressources. Qu'est-ce que vous ferez ? De manière concrète. Parce que ce que vous dites là, on le sait déjà, ça a été mal géré. On a toujours privilégié les mines. Vous voulez qu'on aille vers la politique agricole, mais vous voulez que ça se passe comment, concrètement ? C'est quoi la proposition de votre formation politique ? Que ça se passe comment ? Déjà, la politique agricole dans les années 1958, tout ça après l'indépendance, était une vraie politique. Nous l'avons tous vue, c'est-à-dire que nous, nous n'étions pas là, mais selon les archives de tout ça, la Guinée était quand même un pays qui faisait, qui produisait, qui faisait presque tout ici sur place. C'était une grande vision du feu président Alpha, Ahmed Sekou Touré, c'est-à-dire d'avoir mis en place ces choses-là. Mais justement, c'est cette chance que nous autres jeunes, nous n'avions pas eu aujourd'hui au sein de la Guinée. Mais comment faire pour mobiliser les ressources, Ahmed ? C'est important. Comment faire, c'est d'organiser les gens ? C'est-à-dire, au niveau rural, on a pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont sans taf, sans boulot, qui se lèvent et qui se couchent sans rien. Donc il faut d'abord truquer, donner l'opportunité à ces jeunes-là de travailler, de cultiver les champs. Non, mais ils ont cette possibilité. Non, ils n'ont pas tous cette possibilité, je suis désolé. Les gens qui sont dans le village, ils ont la possibilité de faire leur champ. Il suffit qu'ils se lèvent et ils peuvent le faire. Mais il faut mettre en place... En termes de partis politiques, qu'est-ce que vous prévoyez en termes d'organisation ? Vous avez un projet de société ? Oui, on a un projet de société. C'est de ce projet-là que je parle. Le volet secteur agricole, c'est quoi vos propositions concrètes ? Parce que quand vous dites comme ça, les jeunes ne travaillent pas et il faut les mobiliser. C'est ce que tout le monde dit, mais c'est la spécificité de vos propositions, de vos projets, de votre projet, qu'on a envie d'entendre. Justement, je ne vais pas non plus étaler tous nos projets ici. Vous savez qu'il est là pour ça, Médard. Vous êtes là pour convaincre. Non, je suis là pour convaincre. Vous êtes là pour convaincre. Oui. Vous voulez investir dans l'agriculture, mais la question qu'il faut se poser, vous allez aller chercher l'argent. C'est pourquoi on vous demande comment vous comptez mobiliser les ressources et développer l'agriculture. Déjà, aujourd'hui, nous avons pas mal de relations à travers le monde. Ça, c'est connu déjà. C'est-à-dire que nous allons passer par des institutions, nous allons mettre en place des choses. Parce qu'aujourd'hui, il est important déjà de faire travailler cette jeunesse pour diverses raisons. C'est-à-dire que la jeunesse, je l'ai dit et je l'aurai dit encore, il faut qu'on mobilise des fonds. Et ces fonds-là seront mobilisés pas simplement en Guinée. Parce que nous savons qu'on n'aurait pas suffisamment de moyens pour faire face à ces problèmes-là. Il faudrait forcément qu'on fasse appel à des institutions internationales. C'est d'où on va rentrer, on va faire parler nos relations. On va mettre des gens, des conseillers, tout ça, qui feront des démarches, tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de monter des projets dans ce sens-là. Pas que dans l'agriculture, dans tous les secteurs déjà. Parce que nous nous préparions pour quelque chose de grand, pour faire en sorte que la Guinée ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui. Ahmed Sekoukabara, donc Ahmed de Paris, notre invité ce matin. Il faut le rappeler, le président de l'Alliance guinéenne pour le développement. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors, mon cher Ahmed, une politique agricole se construit autour de programmes. Oui. Et à l'intérieur de chaque programme, il y a plusieurs projets. Oui. Je commence par dire ça pour dire qu'une politique agricole a des objectifs précis avec des résultats et des indicateurs de mesure des performances dans l'atteinte de ces résultats-là. Alors, au-delà de cela, une politique agricole est chiffrée. Vous savez où nous sommes, vous savez où vous souhaitez que l'on arrive en termes de production, de quantité, d'emploi à offrir, d'égalité, notamment avec la dimension du genre. Il y a tout ça dedans. Donc, votre politique agricole, que dit-elle ? Quels sont, pardon, elle va coûter combien ? Quels seront les partenaires, vos partenaires, dans la mise en œuvre de cette politique-là ? Et justement, quels mécanismes de mobilisation, de sécurisation, de suivi et d'évaluation des investissements ? Vous voyez, c'est finalement la question que nous avons. Si on veut parler en termes simples, la politique, vous allez faire quoi ? Combien ça va coûter ? Où allez-vous précisément prendre l'argent ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons faire appel à des personnes qui vont nous aider à avoir ces sous, à avoir ces fonds. Des personnes, c'est flou. Mais avant, les personnes, il faut savoir quoi faire. Quand il vous a demandé de partenaires, là, c'est de les citer, nommément. Non, mais je ne vais pas me mettre à citer mes partenaires, tout ça. Je suis désolé. Ah, des grandes gueules ! Attends, vos partenaires, ce sont des institutions connues ou ce sont des personnes physiques ? Non, mais tout le monde travaille avec des institutions connues. Après, on passe par des personnes... Oui, mais lesquelles ? Écoutez, on passe par des personnes qui vont se charger de ces choses. Si vous devez collaborer en tant que président de la République, je vous le souhaite, vous n'allez pas collaborer avec des institutions qui ne sont pas connues. Et les institutions qui sont connues, vous pouvez les citer. Vous n'avez pas à souffrir pour ça. Vous pouvez les citer, ce n'est pas caché, ça. Écoutez, là, ce n'est pas la question. C'est la question ? Non. En termes de collaboration, vous comptez sur... Écoutez, les grandes gueules. Les grandes gueules. À tout ce que vous dites ici, je suis désolé. Ah bon ? Mais ça, vous comprenez un peu. Je suis président d'un parti, nous avons un programme de société. Vous n'êtes pas obligé, mais vous avez intérêt. Non, mais écoutez, cet intérêt-là, c'est à moi de le mesurer, si vous comprenez un peu. C'est à mes risques et périls, on est d'accord ou pas ? Donc à partir d'un moment, il faut aussi laisser la latitude aux gens de répondre ou de ne pas répondre. C'est aussi ça la liberté de l'interview. D'accord. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune, Ahmed. Vous l'avez mentionné. Vous l'avez mentionné. Ça se voit quand même qu'il est jeune. Non, bon, ça c'est... On va discuter de ça après. Celui dont je suis, je suis sûr qu'il est totalement jeune, c'est Giba. Bon, bon. Ah non, moi, c'est pas... Même moi, je commence à douter de... C'est ma jeunesse. Bien. Allez, moi, les vides. Voilà, Ahmed, vous savez qu'il y a une politique nationale migratoire en Guinée ? Vous savez qu'il y a un tel document qui sort bientôt ? Moi, je pose la question des migrations parce que vous-même, vous l'avez évoqué. C'est aujourd'hui une réalité prégnante et même un défi de la gouvernance. C'est quoi votre politique en matière migratoire ? Concrètement, c'est quoi votre politique pour stabiliser, pour amener les migrants au pays ? Et s'ils doivent partir en termes de relations bilatérales, comment vous comptez gérer les flux de personnes qui veulent sortir du territoire et partir ? Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne partent pas parce qu'ils ont envie de partir. C'est le désespoir qui pousse les jeunes à partir. C'est le manque de travail, c'est tout ce qui pousse la jeunesse à partir, à prendre l'océan. C'est-à-dire qu'il faut mettre des choses en place. D'abord, chercher à redonner espoir à cette jeunesse. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En leur montrant la voie du travail. C'est-à-dire... Oui, mais il faut créer le travail. Comment vous comptez créer ce travail ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Les grands gueules ! C'est ça aussi notre capacité. C'est-à-dire que, voilà, nous voulons d'abord montrer à cette jeunesse que nous voulons une jeunesse travailleuse. Bien. Pas une jeunesse qui passe son temps à dormir ou qui passe son temps autour du thé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ambitionne ces jeunes-là, qu'on leur donne envie de rêver. Aujourd'hui, on peut tout dire d'un maître, mais c'est un jeune ambitieux. On m'a toujours vu ici, j'ai su, allez, et aujourd'hui, je prétends être président de la République. Pourquoi ? Ça, c'est l'ambition. Avec ce genre d'ambition, on ne peut pas se coucher et dormir. On se réveille. Il faut que ces jeunes-là s'imprègnent de ce genre d'ambition. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas que tout est perdu. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est aussi le rôle de l'État, de redonner l'envie à la jeunesse et de récréer l'espoir. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous tous, nous sommes là et nous pensons qu'aujourd'hui, l'espoir rien est, petit à petit. Et nous allons aller plus en fond. Il faut que nous, en tant que jeunes, nous allions vers ces jeunes-là qui sont endormis, vers ces jeunes-là qui n'ont plus foi en cette Guinée, qui n'ont plus foi en leur propre avenir, leur dire que non, nous sommes là. C'est pour ça que l'AGD est là. C'est pour ça que nous allons vers les jeunes tous. Bien. Amel Sekou, Camara, évidemment, est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Peut-être d'autres pans, mon cher ? Allez-y. Oui, un pan, puisque la rétention des jeunes au pays, il faut bien que le partage de la prospérité soit effectif. Et on mobilise les fonds. Vous avez une politique si vous êtes président. On mobilise les fonds, même pour le partage. Il faut bien sécuriser ce qu'on a déjà mobilisé. Quelle politique pourrait avoir le président Cheikh Ahmed Kamara ? Ahmed Sekou Kamara. Ahmed Sekou Kamara. Quelle politique auriez-vous pour sécuriser les fonds, en tout cas, que vous mobilisez pour le pays ? D'abord, pour commencer, j'aimerais dire que le slogan du parti, c'est briser le carcan de la pauvreté, casser le monopole de la richesse sectaire. C'est-à-dire que depuis combien d'années la Guinée est dirigée par un groupe de... Voilà, nous le savons tous. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous avons envie de faire, nous allons sécuriser comment ? Je dis tout passe par le travail, le développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, la jeunesse ne travaille pas. Au fait, c'est le nerf de la guerre. Il faut déjà que la jeunesse puisse travailler pour pouvoir dire... Des grands gueules. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui ne travaille pas à près de 90%. Bien. Nous avons des jeunes qui sont au chômage, qui ne font absolument rien du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous utilise à tout ventre. Mais c'est la rhétorique, ça, Ahmed. Non, mais c'est la rhétorique, grand frère. Non, c'est le grand frère. Des grands gueules. Ne répondez pas à la question. Non, je suis en train de répondre à la question, mais je ne peux pas... Par exemple, sur la sécurisation, il y a le guichet unique, là. Oui. Ah non, comme ça, j'espère qu'on va aller précisément. Vous voulez l'aider, finalement ? Oui, non, ce n'est pas aidé, mais il va nous aider à comprendre. Parce que la question, c'est bien la sécurisation des ressources. Justement. Qui nous renvoie sur la jeunesse. Tu vois, Jacques, là, de la démarche. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que, moi, j'ai un objectif précis. D'accord ? Je l'ai dit et je l'aurais dit encore. Moi, je n'essaie pas de marcher sur le truc de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu ? En politique, on n'essaie pas de marcher sur la voix des gens. On essaie d'attirer les gens vers sa voix. Justement, sa propre voix. Et sa propre voix, je l'ai dit, je l'aurais dit encore. C'est une séance qui évolue. Vous comprenez un peu ? On n'est pas obligé, moi, personnellement. Je ne suis pas obligé de répondre exactement, de dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Mais vous avez une politique de sécurisation des ressources ? Non, j'ai une politique de sécurisation des ressources. Justement, vu que je parlais de cela, Ahmed, vous savez, le guichet unique en Alpha est venu. Il dit, pour sécuriser nos ressources, il faut un seul guichet d'entrée. Ensuite, à partir de lui, il y aura la redistribution. Mais c'est pas la peine d'imaginer, quand même. Non, non, non. D'accord, il y aura une seule... Après, il y aura une seule... Après, il y aura de la redistribution. Et puis, on a rattaché, en termes de tutelle, on a rattaché pas mal d'organes, soit à la présidence, soit à la primature. Vous, comment vous appréciez toutes ces mesures ? Quand vous serez là, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, j'apprécie toutes ces mesures-là. Et je dis tout simplement que je ne suis pas du tout pressé pour étaler mon programme de société. D'accord. C'est-à-dire que je suis jeune, je viens d'arriver en politique, j'ai tout à fait le temps de m'exprimer sur toutes ces choses-là. Bien, d'accord. Je ne suis pas pressé. Ceux qui sont pressés, qui veulent que j'aille au fond de tout et de rien, je ne suis pas du tout pressé. Donc, vous voulez vous inviter ? Non, mais je sais que je reviendrai. Vous voulez inviter des militants ? Moi, vous voulez inviter des militants ? Et après qu'ils aient adhéré, vous allez leur expliquer ce que vous allez faire ? Non, mais on aura le temps de le faire. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant des jeunes en politique, on n'a pas d'abord cette vision que vous, vous aviez là. Nous sommes sur beaucoup de choses. Nous sommes en train de mettre en place beaucoup de choses, dont le siège et tout ce qui suit. Un joli siège, hein ? Oui. Mais j'espère qu'il ne va pas vite fermer, comme il y a un parti qui est au-delà. Ils ont pris un joli siège. Ça a invité beaucoup de militants, mais après, ils n'ont pas payé le loyer. On les a... On met votre siège. Non, déjà, on a payé pour plusieurs années. Ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être ce que je voulais dire, on vous a beaucoup écouté. D'abord, c'est l'audace. Vous vous dites que vous êtes jeune. Mais moi, personnellement, si c'est un avis à vous écouter sur les questions économiques, agricoles et tout, on a l'impression qu'à date, vous n'avez pas encore un programme. Un projet de société. Non. C'est vrai qu'on est en train d'établir un programme de société. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de trop m'avancer là-dedans. Bien. Nous sommes un parti. C'est vrai que le parti existait déjà, avec la vision de mon père. Je viens, moi, avec ma vision, avec d'autres personnes. Je ne suis pas le seul à constituer ce parti. Donc, ensemble, nous sommes en train de mettre en place des choses. Je vous promets que la prochaine fois que je serai à l'antenne, j'aurai beaucoup de choses à vous dire sur ces choses. Voilà. Allez, Ahmed Sekou Kamara, président de l'Alliance Guinée pour le développement. Il est notre invité ce matin, très nombreux ce matin, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans un instant, nous allons passer à cette petite rubrique. Personne ne va tomber. Et on va tomber net. Les grandes gueules. La minute. Oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois. Langue de bois. S'abstenir. Ahmed, c'est la rubrique, évidemment. Vous allez poser, nous allons vous poser des questions. Vous allez répondre par oui ou par non. Et puis derrière, évidemment, vous aurez quelques minutes à vous adresser à vos militants. Et puis, convaincre surtout le peuple de Guinée à l'écoute de la radio, partout en Guinée, à la télé et comme à la radio. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Oui ou non ? Oui ou non. Si vous saviez que l'émission serait comme ça, vous auriez reporté. Non. Non. Allez-y, Jacques Lewalino. Amèd, Amèd. C'est pas possible, Daouda quand même, quoi. Allez-y, 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 Jacques. Amèd, vous êtes en politique. En attendant qu'on vous fasse appel pour un poste de responsabilité. Oui ou non ? Ça, c'est des choses qui se décident avec le groupe de politique nationale. Oui ou non ? Joker. Joker, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y, Tamba. Oui ou non ? Alors, oui ou non, à l'allure où vont les choses, il y aura bientôt un clash entre le CNRD et les partis politiques sur la participation au CNT. Ça, c'est inévitable. Voilà, inévitable. Mafoudia. Alors, oui ou non, avec le recul, vous vous rendez compte qu'Alpha, vous avez fait un lavage de cerveau juste pour vous avoir à s'écouter. Oui ou non ? Là, ma jokeur. Joker, voilà. Allez-y. Mais peut-être oui ou non, si la situation arrive à se présenter, on ne souhaite pas un de nos troisièmes mandats dans ce pays, Amèd ne serait pas partisan. Ah non, 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 ça c'est fini, ça. Voilà. Allez-y, Daouda Mohamed, oui ou non ? Oui ou non, Amèd pourrait abandonner son parti un jour, poursuivre un autre grand parti afin d'atteindre ses objectifs. Non. Non. On a envie de faire de ce parti un grand parti. Vous aurez le temps de commenter, allez-y. Jacques Léoua, oui ou non ? Oui ou non, votre parti, donc vous êtes à la tête de ce parti parce que le papa était là. Non. Non. Mafoudia. Oui ou non, la politique aujourd'hui parce que maintenant vous ne vous retrouvez plus dans la société civile, avec tout ce qui s'est passé. Non. Non. Allez, vous restez avec nous, nous passons à cette autre rubrique. Les grandes gueules, le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Est-ce qu'il vous a convaincu ce matin, Ahmed de Paris ? Monsieur, notre invité ce matin, nous allons vous proposer des personnalités évidemment à l'antenne et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Daouda Mohamed Kamara. Founi Kemengé. Un jeune patriote, un frère et tout. Ce qui s'est passé, on a toujours gardé de bons rapports. Ce qui est important entre jeunes, de rester soudés. Un bal au Sissoko. Un homme d'État. C'est tout ? C'est tout, Ahmed, vraiment ? Un homme d'État, un président de la République. Ahmed. Non mais Kamba, quand même. Tu ne vas pas l'oublier à parler. C'est le jeu de photos. C'est le jeu de photos. Allez-y, Jacques Lua. Qu'est-ce que vous avez vos fans ? Un homme d'État. Vous avez vu, non ? Quelqu'un... Un homme d'État, je pense qu'il est présidentiable également. Voilà. Badra Kouni. Un frère, un jeune qui a beaucoup d'avenir dans la politique. Quelqu'un avec qui je communique beaucoup, que j'échange beaucoup. Qui est un très bon conseiller. Et je le remercie pour ça. Et Alpha Kondi ? Un père. Un homme qui aurait pu... Qui a fait de son mieux pour la Guinée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas su partir au bon moment. Il avait ses raisons. Mais je pense quand même que tout... Il a un actif et un passif. Mohamed Diané. Ce n'est pas un monsieur que j'ai pratiqué, malheureusement. Antonio Soare. Un grand monsieur aussi, un patriote. Qui se bat pour la culture. Qui se bat pour la jeunesse. Et qui est très important aujourd'hui pour le jeune. Élie Kamano. Élie Kamano également. Un frère, un ami d'enfance. Avec qui j'ai pas mal d'affinités. Malgré tout ce que les gens peuvent imaginer. C'est quelqu'un qui me consulte, que je consulte également. Et avec qui on a pas mal de projets en vue. Asselouda Lengiano. Un homme politique aussi. Un monsieur, un grand monsieur. Qui est présidentiable également. Qui, je pense, avec le temps, doit raffiner certaines choses au sein de son parti. Par en sorte que mon grand frère, un homme, un patriote. Je pense que ce serait trop dire de lui. Mais en tout cas c'est qui est sûr. C'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Qui a toujours été là pour moi. Et je le remercie pour ça. Fanny Wozni, de VMS. Fanny Wozni, c'est pas quelqu'un que j'ai pratiqué non plus. Je pense qu'à travers sa société ou tout ce qu'il y a. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui se bat pour la Guinée. Qui fait de son mieux. Bien. Ahmed de Paris, notre invité ce matin. Rarémane. Rarémane. Oui. Mon ami robot. Bon ben écoutez, Rarémane c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il a de très bonnes analyses. On sent que c'est un intellectuel. C'est juste dommage que l'on ne sache pas qui c'est pour de vrai. Oui. Je pense qu'il aurait pu apporter pas mal de choses à la Guinée. Et que ça aurait pu être un personnage important dans la vie sociale des Guinéens. Justement, parce qu'il a créé notre personnage. Ahmed de Palu. Oui, je l'ai... Allez, Ahmed, cette caméra vous appartient. Évidemment, vous avez trois minutes à vous adresser au peuple de Guinée. Et à vos militants, évidemment, à l'écoute de la radio. Voilà, j'aimerais profiter de cette opportunité. Pour dire qu'aujourd'hui, nous ne venons pas en politique juste pour paraître. Nous venons en politique pour essayer d'apporter. C'est-à-dire que nous sommes des jeunes. Comme je l'ai si bien dit, on a eu à Comerbe des horreurs. Et aujourd'hui, nous n'avions pas envie de refaire les mêmes horreurs. Ce que nous avons envie de faire, c'est de demander au peuple de Guinée de croire en nous. De croire en sa jeunesse, puisque nous sommes la relève. Et nous sommes le président de la Guinée. Et nous espérons ensemble que nous pourrions aller plus loin. Faire en sorte que la Guinée se relève. Et aller de plus loin. Et nous espérons qu'on aura également pas mal d'adhérents au sein de l'AGD. Parce que l'AGD est un parti jeune. Et que nous venons à peine d'arriver. Mais nous savons qu'avec le temps, nous aurons l'opportunité d'apporter un peu plus. Et aussi de rassurer les populations. C'est notre engagement et notre intégrité. Merci beaucoup, Ahmed de Paris, en tout cas d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à Madousso, à la réalisation ici, à Conakry, à la radio. À Mamoudou Kondé, Kamine Kondé, Malissi Lapoutine, Mafata Sano. Toute l'équipe à la régie. Dans un instant, si vous regardez cette émission la nuit, les infos, évidemment, avec l'équipe de Jacques Lewalino. Le 10h45, ça s'appelle la rédiffusion. Si c'est la radio, vous nous écoutez le matin. Vous avez rendez-vous, évidemment, avec l'équipe de la rédaction à midi pour le bulletin d'informations. Demain, c'est en base à Karimie Limono que vous allez retrouver, évidemment, pour le compte de l'émission. On se retrouve très prochainement sur nos antennes. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501